Que se passe-t-il concrètement le jour où le système s'effondre ? A l'inverse, quelle est l'alternative à l'effondrement ? Quel est l'horizon dans lequel, au lieu d'avoir un krach suivi d'une liquidation totale de notre système néolibéral sous domination américaine, quel est l'horizon alternatif à ça ? Il y en a un, au moins, en tout cas qui est à mon avis le plus probable, et que de très rares personnes conçoivent. C'est-à-dire que, bien évidemment, je vous parle à la suite de la faillite de Silicon Valley Bank et des troubles, des désordres bancaires qui sont éventuellement en train de remettre le couvercle sur la marmite. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'un deuxième passage de plat, et je ne serais pas étonné que d'ici la fin de la semaine, on n'ait pas une autre salve, pareil, jeudi, vendredi, deux, trois banques qui passent au grill, pour envoyer un message bien fort. Bon, là, ce n'est plus de l'analyse, c'est du pif. Mais bref, on est dans une période de très grande fragilité où tout peut arriver, et je me suis retrouvé, du coup, à développer ces scénarios, donc le scénario de l'effondrement et surtout celui du non-effondrement, qui a besoin d'être développé et d'être pensé beaucoup plus, parce qu'à chaque fois, ça m'énerve un peu, à chaque fois qu'on a ce genre de catastrophe, alors là, pour moi, c'est plus une caricature de catastrophe avec Silicon Valley Bank, on a cette espèce de pulsion millénariste qui remonte sur les réseaux, et que je comprends, mais qui m'agace un peu. Qui m'agace un peu parce qu'elle gêne l'analyse, et que ça, c'est mon côté un peu sans froid. Moi, je le sens chaud par ailleurs, mais c'est mon côté sans froid où j'aime bien analyser les choses sans passion pour enlever. Et donc ça, je me suis retrouvé à développer ces thèmes-là dans un space Twitter, format qui m'est totalement inconnu, chez des gens que je ne connais absolument pas. J'ai été invité indirectement par l'hôte de ce space, qui est une sorte de conversation audio sur Twitter. Je remercie Tribunal Populaire, je ne connais pas son vrai nom, je ne sais pas qui c'est, mais il a eu l'amabilité de m'inviter avec Philippe Comte, que je ne connais pas plus autrement que sur les échanges qu'on a sur Twitter, et Alexandre Lohmann, qui sont des gens très intéressants à suivre sur Twitter, par ailleurs. Donc je voudrais remercier Tribunal Populaire et Philippe Comte et Alexandre Lohmann parce que ça a été un échange, à mon avis, passionnant, et aussi parce qu'il m'a autorisé à reproduire cet échange. Donc c'est uniquement un audio. Ça vaut le coup de prendre le temps d'aller au bout de ce truc, ça dure une heure et demie. Alors les 22 premières minutes sont consacrées un peu au cadrage, au cadrage général de la situation. C'est dans ces 22 minutes aussi que j'explique ce qui se passe, ce que c'est que l'effondrement, ce qui n'est pas SVB, on s'en fout si il est convalé banque. L'effondrement, c'est le jour en fait où le cœur du système, c'est-à-dire les produits dérivés, s'effondrent. Et le jour où ça s'effondre, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus capable de donner de valorisation aux actifs bancaires, et donc en fait, vous n'êtes plus capable de savoir combien vous avez sur votre compte en banque. Et donc si vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, vous ne savez plus si en fait vous n'avez que, si vous n'avez bien 10 000, ou si vous n'avez que 7 000, 3 000 ou 0. Donc en gros, le jour de l'effondrement, c'est le jour où vous n'avez plus de compte en banque. Donc là, je vous laisse imaginer ce qui se passe, s'il n'y a plus aucun service bancaire qui fonctionne. Bref, le jour où ça s'effondre, vous vous retrouvez en économie de guerre, avec rationnement, ticket de rationnement, et tout le tintouin. Je vous la fais vite celle-là, parce que je ne m'appesantis pas énormément plus de noms. En revanche, au bout de 22 minutes, je vous fais ce que j'appelle moi le scénario Orwellien, qui est l'alternative à l'effondrement. Celle-là, elle est importante, 22 minutes après le début. Ça ne dure pas très longtemps, il y a une heure et demie d'échange, mais après, il y a aussi pas mal d'échanges un peu plus flottants entre les différents participants. Voilà, je vous le mets pour ça, allez-y. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter, à partager, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis, déjà, je vous dis à votre bonne fortune, mais surtout avant ça, bonne écoute. Bonsoir Guy, bonsoir à vous. Alors, vous avez juste à... Bonsoir. ...votre micro en bas. Ouais, normalement, c'est bon, vous m'entendez ? Ouais, on vous entend, nickel. Super. Bon, je ne voulais pas du tout couper Alexandre. Je ne voulais pas parler de cet article que vous. Alors, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Je vais peut-être commencer par un détail, mais juste pour ce pauvre ancien salarié de Lehman Brothers qui s'est retrouvé chez Silicon Valley Bank. Il était dans une filiale asiatique de Lehman Brothers. Il était chief financial officer de Lehman Brothers Global Investments jusqu'en 2007. Donc, il n'était pas directement impliqué dans la faillite de Lehman puisqu'il est parti un an avant la faillite. Il était sur les marchés asiatiques. Et ce pauvre bonhomme qui n'a rien demandé est chief administrator officer de Silicon Valley Bank Equities, c'est-à-dire la filiale banque d'affaires de Silicon Valley Bank Financial, qui est le groupe. Et eux n'ont pas été saisis par la FDIC. La banque d'affaires, elle, a priori, de ce que j'en comprends, c'est toujours être prudent dans ces moments-là, est toujours en activité. Et ça roule pour eux. Donc, en fait, si, lui, il n'a rien fait de mal. Pardon. Donc, je clôt ce détail, mais ce pauvre bonhomme qui voit sa gueule absolument partout en disant, regardez, les mecs de chez Lehman recommencent chez SVB. Non, ce n'est pas vrai. Pardon. Ce n'était peut-être pas par là que j'aurais dû commencer. Est-ce que... Non, mais c'est vrai que sa position est assez drôle quand même. Il n'y peut rien. Et à la limite, il est dans la filiale qui, elle, était bien gérée. Le SVB, pour moi, c'est un bouc émissaire, c'est un contre-feu. Ils n'ont rien fait de mal. Enfin, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas fait pire que les 3 000 autres banques régionales plus ou moins grosses. C'est-à-dire que quand on regarde le bilan de ces gens-là, la seule faute qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont retrouvés en 2020, comme tout le monde, submergés de liquidités. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous savez, il y a eu le quoi qu'il en coûte qui a eu lieu absolument partout, qui n'était jamais qu'une exagération de ce qui était déjà là avant. Et donc, ils se sont retrouvés, ces gars, avec des milliards de cash à placer et qu'ils ont placé à 1, 2 % dans des obligations d'entreprise, des trucs un peu foireux. Mais quand vous étiez en taux négatif, vous avez... Pardon, c'était pas foireux, c'est-à-dire des taux médiocres, c'est-à-dire du 1, 2 %, des trucs avec des maturités à 7 ans, 10 ans. Enfin, tout ça, c'est très médiocre. Mais bon, quand les taux sont négatifs, c'est déjà mieux que rien. Et on se retrouve en 2023 où, tout d'un coup, vous pouvez avoir du 5 % sur du bon du trésor qui est plus sûr comparativement et qui vous rémunère incroyablement plus fort. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que tous ces investissements en obligataires d'entreprise ou que quel que soit l'obligataire, c'est la règle que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ou pas, mais quand les taux montrent, les valeurs des obligations baissent. Et donc là, ce qui se passe, c'est que toutes ces obligations qui rapportaient du 1 ou 2 %, elles ne valent pas grand-chose à côté d'un bon du trésor qui rapporte du 5. et donc si vous commencez à calculer la valeur de tout ce que va vous rapporter cette obligation à côté de la valeur que ce que vous rapporte un bon du trésor ou autre chose d'autres choses avec les taux qui ont monté, votre truc, tout d'un coup, il ne devient plus très sexy et le truc qui va les 100 il y a encore quelques mois, il ne vaut peut-être plus que 60 ou 70. Il est là, le problème. Après, je suis sûr que si vous cherchez bien, vous trouverez chez SVB 2-3 conneries. Je ne dis pas que les mecs sont tout blancs, mais le fond du problème, c'est ça. On n'est pas du tout dans un espèce de nouveau Léman où vous avez de la fraude de très grande ampleur, des leviers monstrueux, les mecs ont fait n'importe quoi. Léman, il y avait 35 000 milliards de portefeuilles de dérivés. Léman, c'est une espèce d'énorme baleine. Normalement, en plus, je veux dire, Guy, excusez-moi de vous couper, mais normalement, c'est vrai qu'il y a eu de la réglementation après ça, justement. Au plus que ça n'arrive, normalement. Non, ça n'y a rien. C'était que du vent. Il n'y a rien eu. Non, il y a eu plein. Oui, il y a eu plein. Alors, en France, le truc en France, c'est magique. En France, vous avez Hollande et Sapin qui vous ont fait une loi de séparation des banques, les banques d'affaires et banques de détail. Ce qui, paradoxalement, est assez drôle sur SGB, c'est la banque de dépôt qui crame et la banque d'affaires qui, elle, reste à flot. Ça, c'est le détail un peu rigolo. Mais la séparation des banques, c'est le Glass-Sigal Act. C'est comme ça qu'on a réglé la crise de 1929. Après la crise de 2000, on aurait dû faire cette séparation. Il ne fallait pas que les banques d'affaires puissent prendre à nouveau en otage les dépôts des clients en disant, tu viens de nous si on fait faillite, il y a tous les dépôts des clients qui partent et vous n'allez pas vouloir ça. Et sauf qu'en fait, pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est qu'on ne pouvait pas le faire. Si on le faisait, ça voulait dire en gros nationaliser toutes les parties dépôts parce qu'il n'y avait personne qui pouvaient gérer ça et laisser s'écraser, crache en flamme toutes les parties banques d'affaires. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Il fallait nettoyer le système en profondeur pour que ça marche et on n'a pas été capable de le faire en 2008. Ce qui aurait été très douloureux en 2008 devient quasiment impossible aujourd'hui. Donc non, ça n'a pas été fait. La séparation, c'est un truc, franchement, ça mériterait d'être jugé pour autre trahison de Hollande et Sapin qui ont dit on a fait les gars, ils étaient là. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2012, 13, 14, ces années-là, je ne suis plus près. On a fait la séparation bancaire. Ils n'ont rien fait du tout. Aux États-Unis, ils ont fait un peu plus. Les États-Unis ont fait un peu plus mais ils n'ont jamais fait cette loi de séparation bancaire qui aurait dû sanctuariser beaucoup plus sérieusement les dépôts. Et il y a des trucs, moi je me souviens, quand normalement, dans votre bilan, vous devez avoir des collatéraux pour assurer un peu vos créances. Alors, quand vous êtes un truc pépère comme SVB, ce n'est pas très important les collatéraux, mais c'est un des éléments essentiels de la capacité bilancielle, de la capacité des banques à fonctionner, c'est d'avoir du collatéral, c'est-à-dire d'avoir des assurances du collatéral. Typiquement, quand vous prenez un crédit immobilier, votre collatéral, c'est la maison. C'est un problème où il y a toujours la maison. Et en fait, quand on vous dit justement qu'il y a des règles qui ont été faites, il y avait une pratique en 2008 qui était qu'on utilisait des collatéraux pour assurer plein de crédits. C'est-à-dire qu'un collatéral, c'était des bons du trésor américain, de l'or, des trucs qui étaient très solides. Et puis, vous utilisez ça pour assurer des placements dans des startups, dans des actions, dans ce que vous voulez, dans des trucs plus risqués. Et les gars, en fait, ils prenaient le même collatéral et avec ça, ils assuraient 5, 10, 15, 20, pas de limite, le nombre de trucs qu'ils assuraient. Mais donc, quand en 2012, on s'est dit « bon les gars, on va arrêter les conneries », en fait, la SEC, le gendarme boursier américain, a dit « bon, non, en fait, on va autoriser que les collatéraux puissent assurer plusieurs, parce qu'en fait, s'ils n'autorisaient pas ça, tout s'effondrait ». On n'a rien fait parce qu'à partir du moment où on a fait des QE, à partir du moment où on a fait cette fuite en avant et où on a refusé de traiter le problème à la racine, le problème à la racine, c'est qu'on imprimait trop de promesses. Le crédit, c'est de la promesse de richesse. On avait trop de promesses par rapport à ce qu'on est capable de délivrer en richesse réelle. C'est juste ça, le problème. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une économie occidentale qui ne produit plus assez de richesse réelle, quelle qu'elle soit, et à l'inverse, vous avez un système financier qui, lui, promet de l'alimentation. Balance de la richesse fictive par milliers de milliards à droite, à gauche, pas mon jeu. Et comme, à partir du moment, on n'a pas voulu réconcilier ça, ça nous revient aujourd'hui de manière monstrueuse. C'est-à-dire que vous avez toujours 600 000, au minimum, vous avez toujours 600 000 milliards de dérivés qui se baladent dans le monde. C'est-à-dire, ce qui a déclenché la crise de 2008, en fait, commence en 2007. Le vrai cœur financier, le cœur du problème, c'est le sous-bassement des dérivés. Les produits dérivés, c'est ce qui tient tout le système. Et c'est ce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est-à-dire que, déjà, encore une fois, en notionnel, vous avez 600 000 milliards au minimum, c'est les estimations de la Banque des Règlements Internationaux. Et on est revenu au niveau 2007-2006. On est revenu à ces niveaux-là, là, récemment. Et donc, en fait, on est revenu à ces niveaux-là et on est revenu au taux qu'on avait en 2007. Donc, en fait, on est revenu dans les conditions qu'on avait pour que tout explose. C'est très important, ça. Et il n'y a aucune raison que ça n'explose pas à nouveau parce qu'on n'a pas appris, on n'a rien fait. On n'a strictement rien fait d'un point de vue réglementaire. On n'a strictement rien fait. Enfin, je veux dire, les bilans des banques, vous savez toujours, il faudrait regarder combien de dérivés à J.P. Morgan. Ça doit être dans les 40 000 milliards ou des bêtises comme ça. Alors, c'est du notionnel. Donc, les gens vous diront si du notionnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Le notionnel, ça ne veut rien dire sauf pendant les épisodes de stress et de krach. Donc, on est dans un moment qui, effectivement, est un moment de gros stress. Et en fait, c'est très bizarre que ça tombe sur SVB. Vous me dites si je parle trop ou si ce n'est pas clair. Surtout, vous n'hésitez pas à me couper. Non, c'est très intéressant, Guy. C'est très intéressant. Je vous en prie, continue. Donc, SVB, c'est-à-dire que ça tombe. On ne sait pas pourquoi ça tombe sur eux parce que les vraies grosses baleines, là où vraiment ça pue, c'est les gros too big to fail, c'est les Goldman. Je vous rappelle que Goldman est passé à un poil de fesse de se faire une Lehman. C'est Warren Buffett qui s'est substitué presque au trésor américain et qui a sauvé Goldman Sachs qui a pris un très gros billet au passage. Mais Goldman n'était pas du tout en bonne posture. Donc, tous ces gens-là sont à nouveau, aujourd'hui, c'est là qu'il devrait risquer. Il est chez ces gros-là et tout d'un coup, tu vois l'espèce de tonnerre divin qui déboule sur une grosse banque régionale. Ce n'est pas petit, mais ça reste une banque régionale. Et le truc tombe comme ça. Et alors, la question, c'est pourquoi ? Il y a deux questions à se poser. La première question, c'est, donc les gars, ils ont transformé, vous l'avez dit, ils ont transformé une perte de 2 milliards en 45 milliards de fuites de capitaux et en 600 milliards de... Alors, je n'ai pas été vérifier exactement combien le secteur bancaire a perdu en bourse, mais je crois que vous avez dit 600 milliards et j'ai lu ça. Le truc dont je suis sûr, c'est qu'il y a eu des estimations qui est que les pertes latentes des banques américaines sont estimées à 600 milliards parce qu'une énorme connerie, c'est beaucoup, beaucoup plus. Si rien que... Rien que SVB, rien que SVB, c'est probablement 30 à 50 milliards, dont vous comptez 3 000 banques régionales, ce n'est pas 600 milliards le tout. Donc, comment est-ce qu'on est passé de 2 milliards ? Ce qui est une perte assez modeste. C'est une banque de PPR qui a eu une perte, bah oui, parce qu'on est dans un épisode de stress. Et donc, ça, il y a deux choses. Pourquoi est-ce que le trio qui gère tout ça, c'est le Trésor, la Fed et la FDIC, c'est l'agence qui gère les garanties des dépôts aux Etats-Unis ? Pourquoi est-ce que ce trio-là se retrouve aujourd'hui ? Lundi, ils vont devoir payer quelque part, ça dépend comment ils débouclent les positions, ils vont devoir payer 50 milliards par la faillite de la FDIC. Pourquoi est-ce que les mecs se retrouvent à payer 30 à 50 milliards alors qu'ils auraient pu pas le faire directement, mais ils auraient pu demander à une autre banque d'intervenir et payer les 2 milliards ? Pourquoi est-ce que les gars, si jeudi, ils payaient 2 milliards, ils n'avaient pas à payer 30 ou 50 lundi ? On est exactement dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que les mecs ont fait ça ? Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu ce bank run ? En sachant, donc là, il faut regarder un peu, il y a des soupçons. C'est-à-dire qu'on sait que Peter Thiel, donc Peter Thiel, ceux qui ne se connaîtraient pas, c'est un gros investisseur de la Silicon Valley qui a été cofondateur de PayPal, Early Investor dans Facebook, donc un des gros figures du lieu, qui, la veille, a retiré tous ses fonds juste à la celui qui a probablement lancé derrière la panique, qui a tout retiré et qui a appelé tous ses partenaires. C'est très intégré la Silicon Valley. C'est-à-dire que quand vous avez des gens comme Peter Thiel qui sont des venture investors et les gars vont investir dans des startups, bon, les gars, ils vont dire tiens, je vais investir 2 millions dans ta startup qui va créer des brosses à dents connectées, on va dire, je ne suis pas quelle connerie. Bon, les 2 millions, je vais te les verser sur un compte à la Silicon Valley Bank. C'est comme ça que ça se passait. Et toi, brossesadentsconnectées.com, tu vas aussi ouvrir le compte d'entreprise sur siliconvalley.com et puis tous les dirigeants, tous les employés, vous allez ouvrir un compte là-bas et on va verser les salaires là-bas. C'est hyper intégré comme système. Et vraiment, Silicon Valley Bank, c'était un truc de l'écosystème d'Icon Valley. On dit toujours qu'est-ce que c'est cette espèce de mythe autour d'Icon Valley, notamment, ça vient de cette intégration. Et donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, le mec retire tout d'un coup ? C'est très bizarre. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Et derrière, on a JP Morgan aussi dont il y a des rumeurs en quoi les gars auraient été démarchés les clients en disant il faut que vous barriez, ça va péter. Alors, c'est des rumeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où la panique a commencé, les mecs étaient prêts et ils ont mis des bureaux 24-24 pour aller choper jour et nuit, pour aller choper les clients de SVB et d'aller leur ouvrir des comptes chez eux et de choper la clientèle. Et donc, la question, c'est est-ce que vraiment ces gens-là étaient juste là pour ramasser les pots cassés ou est-ce qu'ils n'ont pas poussé SVB par la fenêtre ? Et on ne sait pas et à la limite on s'en fout mais le fait qu'un JP Morgan ait préféré ramasser les morceaux plutôt que de filer une piécette, parce qu'encore une fois, JP Morgan pouvait filer les deux milliards à des conditions hyper avantageuses pour eux, ce n'était pas compliqué de renflouer Silicon Valley Bank. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ils ne l'ont pas fait à mon avis pour deux raisons. La première raison, c'est qu'une fois qu'ils avaient renfloué Silicon Valley Bank, que ce soit JP Morgan, Citi, Bonneman, qui vous voulez, on s'en fout, vous auriez eu une autre banque deux jours plus tard, une autre trois jours plus tard. Encore une fois, ce n'est pas que Silicon Valley Bank a fait des conneries, c'est le secteur tout entier qui est en train de crever à la bouche ouverte parce que vous avez tué leur bilan en montant les taux trop vite trop fort. C'est simplement ça. Derrière, vous avez 3000 banques qui attendent. Une fois que vous avez sauvé Silicon Valley Bank, vous êtes bien contents. Il n'y avait pas l'intérêt dingue non plus à les sauver. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, c'est pour ça que moi, je pense que ces gens sont un bouc émissaire, c'est que les vrais risques, ils sont chez JP Morgan, ils sont chez Goldman Sachs, ils sont chez Morgan Stanley, chez Citi. C'est ces gens-là qui portent les vrais risques. Je vais juste parler de 2000. Qu'est-ce que c'est le vrai risque ? Le vrai risque, c'est ce qui arrive en 2007. Quand en 2007, vous avez le marché du Libor, le marché du Libor, en gros, tous les échanges en dollars extraterritoriaux, qui s'assèchent, en une journée, tout d'un coup, vous n'avez plus d'échanges, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que toutes les banques, les banques européennes, les banques asiatiques, qui ont une bonne partie de leur bilan en dollars, parce qu'elles font du commerce mondial en dollars, elles ont besoin de dollars, la finance mondiale aujourd'hui encore fonctionne au dollar, ces gens ont besoin de dollars et tout d'un coup, il n'y a plus de dollars, il n'y a plus rien. La mer, c'est tout d'un coup, s'il y a Moïse qui est arrivé, il a ouvert la mer, il n'y a plus de mer, juillet 2007, tout le monde a cru que c'était la fin. Pourquoi ? Parce que si vous avez, si tout d'un coup, les liquidités s'assèchent, si tout d'un coup, vous enlevez les dérivés et que tout se pète, le lendemain, vous vous retrouvez, les banques ne peuvent plus fonctionner, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus donner de valeur à vos comptes en banque. C'est du jour au lendemain, éventuellement, votre compte en banque, vous ne savez plus ce qu'il vaut. Peut-être qu'il vaut 30% de ce qui valait avant, peut-être qu'il vaut 50%, peut-être qu'il vaut zéro. Quand je dis qu'elles ne sont plus capables, c'est que vous êtes dans un système qui est tellement concentré, tellement interconnecté qu'éventuellement, vous pouvez en quelques jours avoir un système qui disparaît et tout d'un coup, un système bancaire qui ne fonctionne plus du tout. C'est ça la grosse angoisse. On n'est pas... On se retrouve en 2023, on n'a rien réglé et le truc revient. C'est quoi ? C'est Die Hard with Avengers ? Le truc revient en mode survitaminé. Et c'est ça le vrai truc. Et ça, ça fait peur. Quand Lehman crève, quand Bear Stearns crève et que les mecs, il faut aller ouvrir, il faut aller refiler des portefeuilles de milliers de milliards de dérivés, ça fait flipper tout le monde. Et du coup, vous savez quoi les gars ? C'est la banque. Dans la banque, tout est beau, les marchés financiers, tout est beau, tout est faux à ce niveau-là. Donc les mecs sont dit, nous, plutôt que d'avoir un déclencheur qui va être éventuellement un nouveau Lehman dans lequel il y aura des portefeuilles de dérivés dans lequel éventuellement il y aura de la merde, on va laisser le petit SVB crever. Les mecs, ils n'ont pas de dérivés. SVB, c'est 500 millions de dérivés. 500 millions de dérivés, c'est juste pour le business as usual, c'est rien, c'est zéro. Donc ils n'ont pas de dérivés, il n'y a pas de contagion possible à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est la magie, c'est regarde à l'ouest pendant que moi, je fais ma merde à l'est. Donc moi, je crois, après, il y a une partie d'analyse et après, il y a une partie de plus d'intuition parce que là, on dépasse. Je crois que vous êtes dans un moment de très grande fragilité et dans ce moment de très grande fragilité, on préfère balancer ça sur de la banque régionale qui est le truc auquel on ne s'attendait pas et qui en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que dans la tête des gens, c'est beaucoup plus grave. C'est grave, SVB, c'est une banque de dépôts, c'est notre argent à nous, les gars, c'est à nous. Parce qu'en Lémane, on ne sait pas ce que c'est les mecs, ils nous enfument, on ne sait pas quel fric, on ne sait pas à qui c'est, on ne sait pas de quel poste ça sort, on ne comprend pas Lémane. Mais là, SVB, je vais au distributeur et je n'ai plus de fric. C'est vraiment ça, c'est Chypre, c'est Chypre SVB. Alors, les Américains sont su chez Amonfort, les mecs ont créé une banque pendant le week-end et les gars peuvent à nouveau utiliser leur carte. Les mecs, je pense qu'il y a eu une journée d'interruption de service, enfin à part le week-end, mais le vendredi, et là, ils ont récupéré tous les services, ça c'est la beauté des Américains. Et du coup, je trouve qu'il y a du génie dans le fait de sacrifier comme ça SVB et ces banques régionales parce que, pour nous, c'est beaucoup plus grave alors que d'un point de vue systémique, on s'en fout un peu, je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est mon analyse un petit peu sur SVB en sachant que, a priori, on est sur un truc où normalement, si on regarde un peu par rapport aux banques européennes, on se dit, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous en Europe ? Normalement, on se dit, bon, ça devrait moins nous toucher. Sur les subprimes, bon déjà, sur le Libor, c'était nos banques, c'est les banques européennes qui géraient le Libor, enfin pas que, mais le Libor, c'est à Londres. La crise de 2007 née à Londres, elle née en Europe, la crise de 2007, et donc on était en plein dedans. Aujourd'hui, on est aux Etats-Unis, sur du secteur bancaire américain, alors oui, il y a des filiales en Europe, la filiale britannique de SVB a été vite fait rachetée, il ne fallait pas trop qu'on regarde, je ne sais pas ce qu'il y avait, je n'ai pas été voir, mais ce n'est pas, a priori, il n'y a pas des liens très forts, où les banques européennes étaient surexposées au marché subprime en 2008. Là, a priori, alors on est surexposé à la tech. En France, un peu moins qu'ailleurs, la Suisse est méga surexposée, la Banque Nationale Suisse a peut-être, je ne sais pas, 20% ou un quart, il faudrait que j'aille regarder les chiffres en action de tech, ça c'est de la folie. L'Allemagne est surexposée aussi. Donc on a une surexposition au secteur de la tech, mais le secteur de la tech est touché indirectement dans cette affaire-là, c'est-à-dire que la tech va souffrir, ça fait du mal d'avoir sa banque, il y a sans doute une petite vengeance de Wall Street qui commençait, je pense, à être vraiment gonflée, que les géants, les GAFA soient aussi présents dans les services financiers, je ne parle même pas des cryptos. Mais donc normalement, on dit ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à mon avis, ça reste quand même une très mauvaise nouvelle parce que le secteur bancaire en Europe est un secteur qui est sous respirateur depuis 2012, on a un secteur qui est en faillite potentielle, c'est la merde des banques européennes. C'est vraiment, c'est très très moche avec au milieu de tout ça la Deutsche Bank qui est la pire banque du monde en termes de pire, la Deutsche Bank, c'est la merde totale. Mais c'est un niveau, c'est un truc. Deutsche Bank, je ne sais pas si on se rendra compte l'année prochaine ou dans le 10 ans de la merde que c'était, mais c'est la plus grosse des grosses baleines. C'est chez nous, ça mine de rien. C'est l'Allemagne, mais c'est comme chez nous. Et donc, on a un secteur qui est tellement fragile en fait que même si on n'est pas très exposé, ça peut nous faire très mal quand même. Ça peut nous faire très mal quand même. Maintenant, moi, mon analyse de ce truc-là, c'est qu'on est encore au niveau de SVB sur de la gestion de crise. Les mecs, ils gèrent la crise. Ils ne sont pas en train de perdre le contrôle. Ils sont encore, là, ils sont en contrôle. En ce moment, ils sont en contrôle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, pour moi, on est en train de jouer, on fait les prolongations du pire. C'est comme ça que je le dis. Ce n'est pas le premier domino qui entraîne tout. Peut-être que ce domino viendra. Ce n'est pas le début de la fin. C'est les prolongations du pire. Parce que le secteur financier nous fait crever à petit feu et même à grand feu maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le début de la séance de tir au but ? Non, ça peut durer très longtemps. non, ça peut durer très longtemps. Parce que la Deutsche Bank, quand même, ça fait un moment qu'on en parle, Guy. Ah oui, la Deutsche Bank, j'ai commencé à en parler en 2015. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Je confirme. À un moment donné, ça va forcément sauter. Non, pas forcément. Non, ce n'est pas vrai. Pas forcément. Non, je te donne un truc. Je te donne un truc. Regarde, mettons, là, on est dans un moment critique dans lequel le moindre écart de route peut se transformer en grosse cata et effectivement, tout peut sauter. Mais ce n'est pas obligé. Encore une fois, pour moi, jusque-là, pour moi, SVB, c'est du dérapage contrôlé. Les gars, ils en profitent. c'est vraiment ne jamais laisser perdre une bonne crise. On en profite pour casser les genoux à la concurrence. On rachète tout le monde à pas cher. Les too big to fail font leur grand retour en force. Pardon, je fais juste un petit truc. Qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est-à-dire que là, on a décidé de sauver entièrement les dépôts. C'est-à-dire que personne, les clients de SVB n'ont pas perdu un centime dans cette affaire-là. Lundi, depuis ce matin, les gars, ils ont accès à leur compte, ils font ce qu'ils veulent avec, ils ont leur carte bancaire, ils ont tout comme jeudi. Et ça, il y a des gens qui ont dit oh là là, mais quand même, aux États-Unis, les dépôts sont assurés à hauteur de 250 000 dollars. Ça devait représenter quelque chose comme 4 ou 5 % des dépôts. Non, non, il y avait 95 % des dépôts qui auraient dû être gelés. On aurait liquidé les actifs, on aurait récupéré 40, 50, 60, 70 % de la valeur nominale. Puis les mecs, il y avait 500 000 dollars et il serait sorti avec 300, 400 000 et puis ça aurait été bloqué pendant quelques semaines ou quelques mois. Ce n'est pas ce qui se passe là. Là, les mecs, ils disent non, les mecs, vous avez tout. Et on dit ah, c'est toujours pareil. Là, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. La Silicon Valley Bank, encore une fois, c'est les entrepreneurs de la tech, c'est les bouts de la tech où je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer sur ces gens-là. Et ces gens-là, ils ne perdent pas un centime encore. Et là, ils n'avaient pas le choix en fait parce que s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils n'avaient pas sauvegardé chaque centime des dépôts. Qu'est-ce qui se passait ce matin ? Il se passait que tous les gens qui avaient un compte avec plus de 250 000 dollars sur une banque régionale, ils filaient dans une grosse banque américaine. Bien sûr, tu ne peux pas prendre le risque d'avoir 20, 30, 40 % de tes dépôts qui se font se lâcher parce que tu sais, encore une fois, le problème de SVB, c'est le problème de 3 000 banques régionales. Donc, ils ne pouvaient pas faire autrement parce que là, pour le coup, ils dérapaient et tuaient le système bancaire en 24 heures. Donc, ils étaient obligés de faire ça. En revanche, même en disant « Regardez, vous avez tous vos dépôts, le système est tellement fragile que vous avez quand même des gens qui se disent « Ben ouais, mais tu l'as fait sur SVB parce que c'est la première et que tu vas balancer 30 ou 50 milliards, ce n'est pas grave. » Mais une fois que tu en as 10 comme ça, tu vas balancer 30 ou 50 milliards 10 fois d'affilée ? Moi, je ne suis pas sûr. Donc, je vais quand même aller sortir tout ou partie de ce que j'ai au-dessus de 250 000 dollars dans ma banque régionale et je vais aller l'envoyer chez JP, chez Morgan, je ne sais plus ce que vous voulez. Donc, vous avez aujourd'hui ce grand retour. Et, pardon, j'ai perdu, j'ai fait cette digression, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon. J'ai perdu mon argument. Excusez-moi. Peut-être, peut-être, justement, vous vouliez en arriver à la conclusion de Macri. de remonter les taux maintenant et qu'on risque de se retrouver dans une phase inflationniste obligatoire parce que les taux ne vont pas remonter. Absolument. C'était ça. C'était pardon. C'est-à-dire qu'on pense tous que la seule issue de ce truc-là, c'est qu'il y a un gros moment où tout s'effondre. Et au stade où on en est, tout s'effondre, ça veut dire on part tous faire la guerre en Ukraine ou l'Ukraine va faire la guerre chez nous. Je suis désolé, c'est un peu brutal, mais le niveau de merde fait que généralement ça se finit en grosse guerre pour divertir les passions. Désolé, c'est méchant, mais c'est comme ça. Mais pour le moment, ce n'est pas à ce qui se profile parce que tu dis, bon, comme vient de dire Monsieur Comte, ils ne peuvent plus monter les taux. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus les monter, c'est qu'ils vont être obligés de les rebaisser et ils ne vont pas être obligés de les rebaisser jusqu'à zéro ou un peu moins. Ils vont être obligés de les rebaisser jusqu'à moins 2, moins 3, moins 4 %, ce qu'on appelle les taux profondément négatifs. Un taux profondément négatif, c'est un taux que la banque ne peut pas essuyer pour vous, c'est-à-dire qu'elle va vous passer. En banque, vous allez perdre tous les ans 2 %, 3 %, 4 %, c'est génial, c'est le compte en banque biodégradable, c'est le compte en banque bioclimatique, soyez heureux. Donc, c'est une manière, en gros, moi j'appelle ça la taxe ultime, c'est la manière de... C'est-à-dire, si vous voulez sauver le système financier aujourd'hui, vous devez descendre à ces niveaux-là. Vous devez descendre à ces niveaux-là et donc, si vous faites ça, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous partez en inflation, éventuellement en hyperinflation. Et là, c'est l'inverse. Plutôt que de vous effondrer par le bas, vous vous effondrez par le haut. Ça existe aussi, vous faites une Weimar en 1923 et ça, bien évidemment, ils ne veulent pas non plus. Vous avez encore une alternative à ce truc-là, ça s'appelle le contrôle des prix, ça s'appelle le rationnement. Et c'est là où vous avez un outil très utile qui arrive en ce moment, ce qu'on appelle les monnaies centrales, pardon, les CBDC, les centrales banques, les monnaies, pardon, les monnaies numériques de banque centrale, je vais y arriver. Les monnaies numériques de banque centrale, elles font plein de choses et elles font un truc en particulier, c'est qu'elles sont programmables. Une monnaie programmable, ce n'est plus une monnaie d'ailleurs, on peut en parler. Mais ça veut dire que vous, vous pouvez avoir 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros sur votre compte en banque. Si jamais dans la monnaie programmable, on vous a dit que votre quota CO2 était épuisé et du coup, vous aviez le droit de consommer 300 grammes de viande et 50 grammes de grillons et pas plus, même si vous avez 10 000 euros, vous ne pourrez pas consommer plus que 50 grammes de viande parce que vous comprenez, il faut sauver la planète et les ours blancs. Excusez-moi, ça ne doit pas être très cynique ce que je dis, mais je suis un peu obligé, je suis un peu obligé. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. On va vers ça par nécessité, il n'y a personne qui veut ça, il n'y a personne qui veut ça, je vous garantis, mais c'est-à-dire qu'entre garder mon job de banquier, mon gros appart, ma grosse bagnole électrique hybride mon cul et machin, je préfère garder ça que de te dire la vérité et que de venir te voir en disant écoute, en fait, je me suis trompé, tu croyais que tu avais 10 000 euros sur ton compte en banque, en fait, c'est plutôt 3 000 et je t'ai bien enfli depuis 20 ans. Personne ne veut faire ça. Donc, personne, c'est vraiment, on y arrive parce qu'on arrive dans un moment où effondrer le système, c'est prendre le risque de se retrouver demain avec plus de banque, plus de compte en banque, plus de carte, plus rien, tu ne sais plus ce que tu as. C'est ce risque-là, il est réel. Donc, plutôt que de faire ça, on va toujours se kick the can, on va pousser un peu plus loin et pousser un peu plus loin, si tu arrives à l'inflation, pousser un peu plus loin, tu arrives à l'hyperinflation et si tu veux éviter l'hyperinflation, toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une chose qui se passe, tu fais du rationnement, tu fais de la pénurie, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. Et donc voilà, et bizarrement, après, les gens, il faut tirer les liens qu'ils veulent, ces monnaies centrales, ces monnaies numériques de banque centrale qui permettent d'être programmables, de dire, bon, tu as le droit à tant de kilomètres de train, à tant de kilomètres de bagnole, à tant de litres d'essence, à tant de litres de biocarburant, si ça permet d'éviter de rentrer en hyperinflation et tu peux, comme ça, en fait, arriver à un stade, ce que moi, j'appelle le stade orwellien, il n'y a plus d'argent en 1984, il n'y a pas d'argent, tout le monde a sa ration, tu as 30 grammes de chocolat, tu as 3 lames de rasoir, tu as droit, et en fait, tu peux envisager, je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que tout le monde imagine qu'il y a un moment où tout va s'effondrer, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe et tout va s'effondrer, jusqu'à présent, peut-être que ça va s'effondrer, mais jusqu'à présent, tout ce qui se passe, c'est plutôt que de s'effondrer, on va encore plus loin dans le délire et plus tu vas loin dans le délire, plus tu te rapproches d'un truc qui est un monde orwellien et le monde orwellien qui n'est jamais qu'une soviétisation du monde dans lequel, en fait, tu as un état central qui dirige absolument tout et qui t'explique combien de lames de rasoir tu dois produire, c'est totalement dysfonctionnel, mais tu peux y arriver et l'Union soviétique, on savait que c'était foutu en 1922, même 1921, oui, la NEP, la NEP c'est 1921, on savait que c'était foiré en 1921, ça a tenu 70 ans de plus. C'est pour ça que quand tu dis on est sur les tirs au but, c'est des tirs au but qui peuvent durer peut-être 7 mois, peut-être 7 ans, peut-être 70 ans, ça dépend de nous en fait. Pardon, j'ai beaucoup trop parlé, c'est à peu près le genre de connerie que je vous ai raconté. Non, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que moi, je me dis que ça peut être très rapide au rythme. On ne peut pas savoir. on va dire où l'argent est imprimé. Au rythme où on va, où on est allé les 5 dernières années avec le Covid, avec maintenant l'inflation, je veux dire, au rythme où on va, ça peut arriver très vite la séance de tirs au but. Ça peut être demain, ça peut être dans 7 heures, dans 7 jours, dans 7 ans, dans 70 ans. Et ça, moi je suis un vieux chrétien, tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni le lieu. Ça, tu ne peux pas savoir. Et moi, je ne chercherai même pas à savoir. Ça, c'est Madame Irma, ce n'est pas mon métier. Si quelqu'un sait faire, je rêverais qu'il m'explique comment il fait, moi je ne sais pas faire. C'est vrai qu'on a remarqué une fuite en avant depuis 5 ans avec le Covid, je veux dire, 600 milliards de dettes, je veux dire, c'est énorme quoi. Non, mais tu montes des marches. Tu as commencé en 1980, en France, tu as commencé avec le tournant de la rigueur. Et tu sais, c'est toujours pareil, c'est une courbe, c'est une exponentielle. Tu commences tout doux, et puis après, ça accélère, ça accélère. Et le problème, c'est que tu ne sais pas à quel moment la marge devient trop haute. Moi, franchement, tu m'aurais demandé en 2019, tu m'aurais dit en 2019, voilà ce qui va se passer le jour 2023, je me serais marré. Je serais marré, bien sûr. Je ne pense même pas qu'on aurait pu trouver ce qui se passerait en 2019. moi j'ai écrit une des plus belles conneries que j'ai écrites en mars ou je ne sais pas qu'en 2020. J'ai écrit « Le confinement ne pourra pas durer parce qu'il est économiquement suicidaire. » Et les mecs ne sont pas à ce point-là con. Je l'ai écrit, j'étais là. Moi, je me vois encore en train d'écrire « Le confinement, ça va durer deux semaines. » Est-ce que tu as cru en ce que tu disais ? J'ai cru deux semaines et puis après, là, je me suis rendu compte que les mecs, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Mais j'ai cru deux semaines, oui. Ah ouais, ça fait du bien pendant une de temps en temps. Ah, des fois, ça, oui. Mais alors, on a Philippe qui voulait te poser une question et aussi, on a Alex aussi qui est économiste au Brésil, bien sûr. Et ça sera intéressant d'avoir son analyse. C'est Alexandre, non ? Non, non. Oui, Alexandre Loman, oui. Non, non, moi, je n'avais pas de question. En fait, c'était tout à l'heure une incise, mais Guy de Lafortelle est revenu dessus. C'était par rapport à, comment dire, au taux, à la remontée des taux qui est donc la cause de la chute de la Silicon Valley Bank et donc, s'il y a d'autres banques qui sont tout aussi fragiles dans la même situation par rapport au marché obligataire, c'est sûr que c'est la fin de la remontée des taux et comme l'a dit Guy de Lafortelle, c'est sans doute peut-être à nouveau une baisse des taux et donc, l'hyperinflation qui va nous guetter. Mais comme il a continué d'expliquer tout ça, je n'ai plus de questions. Voilà, je passe la parole à Alexandre. Merci Philippe. C'est vrai que c'était super intéressant tout ce que nous a dit Guy. J'espère que vous l'avez bien. De toute façon, le spray sera disponible en replay si vous le voulez. Je referai un tweet pour annoncer que Guy nous a apporté ses analyses. Vas-y Alexandre, c'est à toi. En fait, c'est assez marrant parce que en fait, ce qui se passe, je ne veux pas dire que c'était prévisible et presque, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les banques centrales, en fait, elles ont imprimé énormément et du coup, il s'est créé des business un peu un peu un peu banco. C'est-à-dire, en gros, la banque, elle recevait des fonds de start-up d'entreprises de la tech et ensuite, elle utilisait l'argent des déposants placés sur des placements sans risque à long terme. On n'est vraiment pas dans des trucs un peu douteux à la subprime. En fait, c'est même ça qui est pire, en fait. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Et quand, en fait, les banques centrales ont commencé à dire « Ah oui, en fait, effectivement, on a été trop souples », en fait, le truc, c'est qu'ils ont pris le... En fait, j'ai du monde autour de moi, du coup, je sors un petit peu. En fait, quand ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient été beaucoup trop souples, finalement, ils coupent en sens inverse et ils font un virage à 180 degrés et du coup, ils sont devenus beaucoup trop restrictifs. et c'est cet excès de politique monétaire restrictive avec des hausses de taux très fortes et même au-delà des hausses de taux, la plus grosse baisse d'offres de bonnets dans l'économie en termes réels depuis, je crois que c'est depuis les années 60, mais ce que la série commence dans les années 60, donc je pense que c'est l'une des plus grosses baisses probablement depuis la crise de 1929, en fait, ils étaient complètement dans l'excès inverse et donc du coup, voilà, progressivement, on a vu l'impact que ces politiques restrictives pouvaient avoir, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'en gros, on avait l'impression que monter les taux, ça aurait pu une conséquence et là, on a vu que ça a craqué du côté des banques régionales américaines, mais c'est cette espèce de... Et donc du coup, là, on va revenir a priori sur des politiques monétaires expansives parce que le programme qu'ils ont mis en place, en gros, c'est... J'ai pas tout écouté ce que Guy disait, c'est qu'à un moment il y a quelqu'un qui a vu me parler, mais en gros, la Banque Centrale Américaine, elle va... Si une banque a un collatéral qui a une valeur de 100 mais qui s'est dépréciée vers, on va dire, 70, elle pourra aller à la Banque Centrale et emprunter pour la valeur faciale et pas la valeur de marché. Et donc du coup, mécaniquement, la Banque Centrale, en fait, va réinjecter des liquidités dans les réserves des banques et en fait, c'est quasiment un Quantity Vising nouvelle génération, en fait. Donc tout le processus de la Banque Centrale qui réduisait son bilan, ça, c'est fini, ça. Et en parallèle, à la fois parce qu'il y a des risques, il faut peut-être éviter de rajouter l'huile sur le feu en continuant d'augmenter les taux, mais aussi parce que ça n'a pas de sens de faire du Quantity Vising et d'augmenter les taux à la fois. C'est bizarre, c'est un appui sur le frein à l'accélérateur. Du coup, globalement, là, il y a de plus en plus de banques qui, aujourd'hui, qui publiaient des notes en disant, ben voilà, le cycle de hausse des taux est terminé. Et donc, c'est marrant. Enfin, voilà, en fait, on était allé d'un excès à l'autre. C'est-à-dire qu'on était allé d'un excès d'impression à un excès de contraction. Et malheureusement, c'est un peu l'histoire des banques centrales. C'est un peu comme on conduit un bateau, on fait un coup beaucoup trop à gauche. Ensuite, on essaie de compenser au lieu de faire ça doucement, on fait un gros coup à droite ce qui nous met complètement de l'autre côté. Puis ensuite, on essaie de le récompenser. Voilà. J'ai envie de dire, en fait, il n'y a rien d'étonnant dans ce qui arrive. C'est juste business à ce jour. Allez-y, Philippe. Vas-y, Philippe, si tu voulais intervenir. Philippe ? Je pense qu'il a buggé. Ah, peut-être qu'il est là. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, on t'entend. On t'entend plus. On t'entend plus, ouais. Je te fais descendre et je te fais remonter, Philippe. Guy, peut-être, un mot à dire sur ce qu'il est. C'est important. c'est important, Alexandre. Ah, pardon, je relaisse. vas-y, 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 je voulais simplement faire une petite incise, ça fait toujours penser à ce que Courdieu Malaparte écrivait dans Capoute, l'épisode des chevaux du lac Ladoga qui avait voulu éviter l'incendie de la forêt qui avait voulu éviter l'incendie de la forêt et qui s'était précipité dans le lac gelé et qui était mort de froid. En voulant échapper au feu, ils étaient tombés dans la glace. Eh bien, là, j'ai l'impression qu'on a exactement, en ce qui concerne la politique monétaire, ce type de problème. Et donc, est-ce que tout simplement l'Occident, le dollar, l'euro ne sont-ils pas aujourd'hui condamnés à l'inaction ou alors à des politiques délirantes comme celle des taux d'intérêt négatifs ? Et que, de l'autre côté, la construction de cette monnaie commune des BRICS, qui serait, elle, d'après ce qu'on entend, adossée en partie sur l'or, permettrait de pouvoir donner au monde en croissance que sont les BRICS, une meilleure sécurité que ce système monétaire occidental qui va finir par ne plus du tout avoir la confiance. Et un système monétaire sans confiance, que va-t-il rester ? Voilà, c'est la question que je voulais poser et à Guy et à Alexandre. Est-ce que, finalement, ce n'est pas la fin du modèle monétaire occidental ? Guy, c'est à toi, tu peux... Ok, pardon, je vous l'ai dit. On peut rester longtemps sur cette question ? Alors, oui, c'est la fin du modèle occidental, oui, il y a un peu de ça. Là, il faut... On va revenir, d'une manière, à une forme d'état, on n'a pas le choix. Ça prendra 20 ans, 30 ans, ça, ça me met un peu de temps, c'est pas comme ça. Mais, a priori, on va y revenir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Peut-être qu'on peut passer par des intermédiaires, avoir des monnaies qui vont être sur d'autres choses que de l'or, qui vont être sur des matières premières, sur d'autres choses. Mais, à la fin, on revient toujours à l'or. C'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui s'y prépare, et avec elle, les BRICS. Donc, aujourd'hui, si on reste sur la manière dont se déroulent les choses, effectivement, d'ici, quelque part, entre 20 et 30 ans, on va se retrouver avec un état de change or, probablement chinois. Il peut se passer beaucoup de choses en 30 ans. On l'a vu, c'est qu'en gros, un étalon de change or, ce n'est pas un étalon or, ce n'est pas la même chose. Un étalon or, c'est n'importe qui qui a de l'or va pouvoir le frapper, va pouvoir avoir des monnaies, vous allez pouvoir y changer plein de monnaies différentes. Un étalon de change or, c'est ce qui arrive à partir de 1922, et c'est à partir de là que les problèmes commencent, avec les accords de Gênes. C'est-à-dire que vous avez une monnaie mondiale qui est, ou deux, en 1922, c'est la livre sterling et le dollar, qui sont, que vous pouvez échanger en or, et puis tout le reste, après, ça flotte en fonction de cette livre et de ce dollar, et puis à partir de 45 et Bretton Woods, uniquement le dollar. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu hybride entre un étalon or et des changes flottants. Et avec Pinay, Ruef, ces quelques grands monétaristes qu'on a eus, on déteste l'étalon de change or, ça ne marche pas dans l'esprit français, le talon de change or. Un étalon de change or, c'est quand même essentiellement un instrument de domination. Donc, pour le moment, on risque de se taper une petite guerre entre les deux. Ce qui se présage, c'est le passage. On est passé d'un système mondial qui était adossé au sterling, on est passé au dollar, et là, de la même manière que les États-Unis étaient devenus la première puissance commerciale au début du XXe siècle, puis ils sont devenus une puissance financière, puis ils sont devenus une puissance militaire, la Chine est en train d'essayer de prendre la même bourrée. Est-ce qu'il y arrivera ? Je ne sais pas. Mais à très long terme, ce n'est pas délirant de se dire qu'elle peut y arriver. Avec cette différence que les Chinois ont fait quelques choix très contestables, que ce soit les politiques d'enfants uniques ou leur secteur bancaire, les Chinois sont paradoxalement à la fois une alternative au système occidental et à la fois une espèce de caricature de ce système. Les Chinois, dans quelques années, seront plus vieux que nous. À cause de cette politique de l'enfant unique. Les Chinois ont un système financier qui est pire que nous. L'administré. Et qu'ils s'en foutent aussi parce qu'ils créent de la valeur, ils créent de la richesse, eux, réelle. Et du coup, cette richesse réelle, elle leur permet de mettre la main sur l'or. Pour devenir le patron, c'est passé comme ça pour le sterling, c'est passé pour le dollar, si ma mémoire est bonne, il faut avoir quelque part entre 50 et 60% des réserves d'or monétaire mondial. Ça fait des années et des années que la Chine essaye de mettre la main sur absolument tout l'or qu'elle trouve. En Suisse, ça se voit bien. Et donc, voilà, le plan aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas... Moi, je ne suis pas anti-américaniste, même si mes propos ont généralement tendance à faire passer ça. Mais pour moi, l'Amérique est un endroit absolument fabuleux qui est gravement malade en ce moment. si jamais ces gens sont de temps en temps capables de choses absolument extraordinaires, c'est des gens qui sont capables du meilleur que du pire de nous-mêmes. C'est une extension de l'Occident au départ. Ces gens-là, si l'Amérique arrivait à se guérir de ces mots, je ne mettrais pas ma main à couper. Les Chinois ne sont pas universalistes. Les Américains sont universalistes. Les Français sont universalistes. Les Chinois, ce n'est pas universaliste. Donc, ce n'est pas évident que ce soit là. Mais donc, voilà, pardon, je me suis peut-être un peu trop étendu. Je ne sais pas si Philippe, ça répond à la question. Mais voilà, à peu près. Oui, merci beaucoup. C'est sûr qu'il se passera sans doute du temps. Et en effet, c'était plus un principe, non pas des talons hors directs, mais de pouvoir avoir cette monnaie qui, apparemment, la banque des BRICS va être à Shanghai. Et c'est Dilma Rousseff qui va être présidente. Est-ce qu'avec l'entrée maintenant, on sait l'année prochaine, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran dans les BRICS, est-ce que, voilà, s'ils lancent demain une monnaie concurrente du dollar et de l'euro, est-ce que, tout simplement, par fatigue, tout simplement, des soubresauts qui se passent aux États-Unis et bientôt sans doute en Europe, est-ce que, tout simplement, les gens vont ne pas avoir confiance plus dans cette monnaie qui ne sera pas que chinoise, qui sera basée sur tous les pays émergents, en se disant, là, au moins, il y a de la richesse produite et non pas simplement un Ponzi général ou un crédit sur un crédit sur un crédit renfloué à chaque fois par la banque centrale. Ça donnera peut-être plus confiance d'avoir ces économies dans cette monnaie qu'en dollars ou en euros. Oui, bien sûr. On ne se rend pas compte de la dépendance au dollar de l'économie mondiale. En 2022, c'est un chiffre des règlements internationaux dont toutes les opérations de change en valeur, vous avez 88% des opérations de change qui impliquent le dollar. Neuf fois sur dix, quand vous changez... Quand vous changez un billet, ce n'est pas vrai parce que c'est des opérations de swap, c'est des opérations financières, ce ne sont pas des billets, mais... Neuf fois sur dix, quand vous changez de l'argent, c'est pour du dollar. C'est un truc qu'on ne se rend pas compte. Quand on parlait justement de la Chine, la Chine, aujourd'hui, même s'ils ont diminué drastiquement leur réserve en dollars, la Chine a un secteur financier qui est encore extrêmement exposé en dollars. La Chine a un commerce qui est extrêmement exposé en dollars. Si vous voulez envisager une transition rapide, ça ne peut passer que par un effondrement du système. Si vous ne passez pas, et là, à ce moment du système, ça veut dire aussi une phase chaotique et vous ne pouvez pas être sûr de ce qui va ressortir. Mais si vous ne vous faites pas un effondrement du système, en mode vous vous réveillez un matin, vous n'avez plus de compte en banque, c'est un truc qui prend 15 à 20 ans. Ça ne se fait pas en deux ans, ça ne se fait pas en trois ans. C'est un truc vraiment, j'invite tout le monde à se pencher un peu sur les mécanismes de commerce mondial et par-dessus les mécanismes de commerce, les mécanismes financiers qui sont encore pires, les mécanismes de dérivés, toutes ces choses-là. C'est ultra dépendant au dollar. Et ce qu'on voit aujourd'hui, depuis déjà des années, le travail qui est fait très patiemment par la Chine, c'est un travail de très très long galère. Et surtout, est-ce que ça peut se faire sans baston général ? Parce que souvent, la première place monétaire, elle se gagne avant tout à la baston. Dans l'histoire, à chaque fois, ça s'est gagné à la baston, Phil ? Pas à chaque fois, non ? On peut dire que les États-Unis, certes, entre deux guerres, ont cohabité avec le sterling, et puis après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus que le dollar. Mais on peut dire quand même que c'est la Première Guerre mondiale qui met le dollar en avant, même si c'était déjà important avant la Première Guerre mondiale, mais moins que la sterling. Et puis, il y a une cohabitation entre deux guerres, jusqu'en 1931, je crois. En 1931, je crois que la livre n'est plus convertible. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale et Bretton Woods, c'est le dollar qui règne sans partage. Donc, oui, ça a été quand même les deux guerres ont permis l'émergence de la domination dollar. Donc, est-ce que la chute du dollar se passera sans guerre ? Ça paraît quand même difficile que cette place-là ne se joue pas à la baston. T'en penses quoi de ça, toi, Guy ? Moi, je suis d'accord. Je suis doublement d'accord. Je suis d'accord parce que non seulement il y a une logique de confrontation entre la puissance montante et la puissance descendante, le fameux piège de Thucydide, qui est un truc assez récent. Alors, Guy, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que j'ai fait un trade là-dessus, sur ce piège de Thucydide, où je développe en quelques phases le fameux piège. Je te laisse en parler et je rebondirai. Alors, je n'avais pas forcément... Non, tu sais quoi ? Je vais te laisser en parler parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Désolé de te faire l'impasse parce qu'il me semble que je l'avais juste trade et il y a du... Excellent, donc... Ah ben, c'est gentil. Mais en revanche, il y a une deuxième logique, à mon avis, à l'œuvre, qui est une logique interne. Tu sais, on dit souvent la politique étrangère et le prolongement de la politique intérieure. Et il y a un moment, il ne faut pas oublier ce mécanisme extrêmement puissant qui est que quand ta population a envie de casser la gueule à son gouvernement, à son élite, t'appelles ça comme tu veux, envers la caste qui tient le pays, c'est quand même assez tentant et efficace de détourner cette passion vers l'étranger. Ça, c'est extrêmement puissant comme mécanisme. Dans l'histoire de l'humanité, ça se voit très souvent, malheureusement. Et du coup, tu as aussi une logique interne. Et pour moi, si tu veux, cette logique interne est probablement plus forte encore que la logique de confrontation externe. notamment, tu vois, parce que on ne peut pas comprendre ce bellicisme américain, à mon avis, sans le mettre en miroir de la crise, de la très grave crise sociale. On pourrait presque faire de la... Je suis désolé, ça va être un peu de comptoir, mais on pourrait presque faire de la psychanalyse des peuples. C'est une forme de projection, c'est ce qu'on ne veut pas accepter pour soi, on le projette vers l'extérieur. Mais c'est un truc, c'est-à-dire, on l'a en France, la nation en danger, c'est-à-dire quand la révolution s'essouffle et que... Alors, la nation est vraiment en danger par ailleurs, mais n'hésite pas à balancer à fond. C'est un bon expédient, la guerre et la menace aux étrangers. Construire l'ennemi, tu vois, c'est vraiment, c'est un côté... C'est mécanique presque. C'est une espèce de logique de sortir l'ennemi de soi pour... C'est peut-être même un mécanisme de survie, mais pour moi, la logique interne est peut-être plus importante encore que la logique externe. Voilà. Mais je te laisse développer sur Thucydide. Oui, pour les gens qui ne savent pas trop ce qu'est le piège de Thucydide, alors déjà, je voulais épingler, normalement, c'est le premier point qui apparaît tout en bas, tout à gauche. Et en fait, le piège de Thucydide, c'est l'idée en fait par laquelle un empire se fait se fait se fait se fait se fait disons vassaliser par un autre empire. On dit que c'est une puissance dominante qui entre en guerre avec une puissance émergente. Et c'est un concept d'un historicien grec qui est Thucydide. Et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'à travers l'histoire, on peut voir c'est un peu ce que disait Philippe aussi, c'est qu'on peut voir que les transitions économiques d'une puissance économique à une puissance émergente ne sont jamais trop sans guerre, disons quoi. Voilà, en grosso modo, qu'est-ce qu'est le piège de Thucydide ? Et sinon, vous avez le trade qui développe cette théorie autour de la relation diplomatique USA vs Chine. Voilà. Peut-être Philippe, tu as un petit point à rajouter ? Oui, un tout petit point à rajouter par rapport à ce que vient de dire Guy en ce qui concerne les tensions internes, les crises sociales internes qui sont projetées vers l'extérieur et donc vers la guerre extérieure. il y a un excellent livre de Jacques Powell qui s'appelle La grande guerre des classes à propos de la première guerre mondiale qui a exactement cette problématique de montrer que s'il y a eu autant d'acharnements pendant la première guerre mondiale de manière totalement irrationnelle, c'était aussi parce qu'il y avait une surpopulation relative par rapport à la surproduction relative qu'il fallait éliminer. Il y a des moments où il y a trop de gens. Ce système engendre une surpopulation relative et une surproduction relative, c'est-à-dire trop de marchandises par rapport à trop peu de gens capables de les acheter car solvables et à côté au contraire beaucoup de gens mais pas solvables et qui eux ont des bras qui ne servent à rien. Donc l'équilibre pour un système c'est de détruire beaucoup de moyens de production et beaucoup de gens comme ça ça finit par repartir comme on a pu le voir aussi après la seconde guerre mondiale où il y a eu énormément de morts et énormément de destructions. Il y a eu des années et des années de croissance. Donc oui il y a sans doute une capacité à résoudre les problèmes internes par la destruction. Voilà. je ne suis pas complètement sûr de la destruction alors ce n'est pas la destruction créatrice de John Peter mais ce genre de phase de destruction je reste un peu réservé par rapport à ça je n'ai pas de quoi trancher parce que bref il y a un truc c'est extraordinaire effectivement j'ai oublié ce nom de cet historien français qui s'est vissé sur la télé à la télé suisse et toutes ces conférences sont arrivées sur Youtube ça devient magique Henri Guillaume merci Guillaume Guillaume c'est magnifique Guillaume et qui rapporte ce truc extraordinaire il ne faut pas oublier que l'impôt sur le revenu est voté en 1914 l'impôt sur le revenu est voté en 1914 et ça c'était le truc l'impôt sur le revenu c'est la hantise de la bourgeoisie du 19ème siècle je ne sais pas si vous vous souvenez de l'impôt des fenêtres c'est aujourd'hui c'est extrêmement stupide pourquoi est-ce qu'on donnait des impôts sur la taille des fenêtres des maisons c'est totalement dysfonctionnel comme truc pourquoi on faisait ça ? on faisait ça parce que au 19ème siècle on n'avait pas le droit de connaître la fortune privée on n'avait pas le droit de rentrer chez les gens on n'avait pas le droit ça ne se faisait pas c'était quelque chose qui était absolument inacceptable que d'imaginer d'aller faire le métrage d'aller évaluer la valeur donc on faisait les impôts sur le nombre de fenêtres et donc à partir du moment où on mettait l'impôt sur le revenu c'est une révolution parce que tout d'un coup l'État s'initent à l'intérieur des fortunes privées ce truc-là est voté en 1914 l'impôt sur le revenu forcément il n'est pas mis en place avant 1917 et Guillemin avait sorti la phrase d'un général d'un truc qui disait ah heureusement que la guerre est arrivée sans quoi il aurait fallu qu'on applique cet impôt sur le revenu effectivement je retiens Jacques Powell parce que ça m'intéresse beaucoup je suis très chagriné par cette histoire est-ce que vraiment on est obligé d'en passer par la destruction mais pardon je n'ai pas de quoi je n'ai pas de contradiction à apporter à ça Alex tu voulais rebondir un peu sur ce qu'on a dit ça fait un moment que tu n'as pas parlé peut-être je suis en train de sortir du bureau je reviens dans dix minutes enfin je ne peux pas parler mais ok merci ok merci Alex Philippe tu avais une autre question non c'est bon Eric Maes ne veut pas remonter en intervenant non mais alors peut-être qu'on avait on a France Constituante qui demandait la parole aussi peut-être qu'il avait une question en attendant qu'Alex revienne et sinon peut-être que Guy aura un dernier mot et sinon on coupera le space vas-y France c'est à toi oh ben non moi personnellement je n'ai rien à dire sur ce qui vient d'être dit là je ne fais qu'écouter pour constater bon ben ce qu'il y a à constater c'est tout il n'y a rien à dire j'approuve totalement tous les intervenants qui ont intervenu sur le sujet voilà c'est tout en ce qui concerne l'intervention sur effectivement le travail de long again fait par la Chine décrit par Guy oui le travail oui il est effectivement de très 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 longue haleine ceci dit on s'aperçoit bien que derrière il y a quand même un plan qui est bien établi voilà je soupçonne fortement pour ma part qu'ils ont fait exprès quand même de laisser justement leur système leur système bancaire effectivement sur la coupe sur la coupe du dollar pour un certain temps pour mieux justement le dézinguer voilà moi c'est mon impression voilà d'accord merci France alors j'ai essayé d'inviter Eric mais je ne sais pas s'il a vu l'invitation et Guy au niveau de moi j'avais une petite question c'était au niveau alors j'avais vu qu'il y avait la secrétaire du bon du trésor US Yellen qui a dit on ne garantit pas et au début tout à l'heure de ton intervention tu nous disais que bon c'était une petite banque quand même la Silicon Valley c'était pas JP Morgan c'était pas toutes les grosses banques qu'on connait et dans le cadre où ça serait une grosse banque sa réaction serait diamétralement opposée non ? je suis désolé ça a coupé est-ce que tu peux juste répéter la fin de la question ? je voulais dire tu sais que dans le cadre où ça serait une de ces grosses banques qui serait dans le cas de la Silicon Valley Bank ça serait je veux dire elle aurait une réaction diamétralement opposée ouais c'est des problèmes qui n'ont rien à voir enfin encore une fois la Silicon Valley Bank c'est du gérable c'est du super c'est justement pour ça que je te dis ça c'est que là elle a une réaction on garantit pas mais derrière si ça serait une grosse banque quelle serait sa réaction ? attends ils ont garanti ils ont garanti tous les dépôts ils ont garanti tous les dépôts au début sa première réaction a été de dire qu'on garantit pas quand même oui alors c'est une première réaction qui a duré une journée c'est-à-dire que que les gars aient eu besoin de 24 heures pour se retourner c'est-à-dire que c'est quand même un pays qui a des lois il y a quand même c'est-à-dire que pour pouvoir dire on va on va assurer chaque dollar de dépôt de la SVB il a quand même fallu que le Trésor la Fed et la FDIC se mettent autour d'une table et signent un je sais pas quel papier légal c'est pas un exécutif je sais pas ce que c'est bref mais on signe un papier pour dire qu'on allait faire exception à la règle des 250 000 dollars de garantie de dépôt donc ça qu'ils aient besoin de 48 heures pour faire ça c'est presque compliqué d'aller plus vite quand même donc non 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 en fait l'Eman était une grosse banque et l'Eman c'est un truc ça a fait ça a quand même frisson un peu à tout le monde et en fait le truc dont on a du mal à se rendre compte c'est que les QE c'est-à-dire ce que fait Bernanck à partir de 2008 c'est un truc qui est hallucinant c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé que c'était possible de faire ce que Bernanck a fait parce que moi dans mon premier cours de finance quand je suis arrivé à l'école après mon bac enfin après dans la première fois que j'ai eu un cours de finance j'ai eu et c'était drôle j'ai un prof vietnamien qui arrivait et qui disait si tu veux comprendre la finance t'as juste besoin de comprendre un truc c'est un euro aujourd'hui ça vaut plus cher qu'un euro demain c'est ça une fois que t'as compris ça tout découle de ça un euro aujourd'hui ça vaut plus cher qu'un euro demain depuis qu'on est en taux négatif c'est plus vrai on a mis par terre absolument toute l'infrastructure sur laquelle la manière d'opérer des gens a été construite il faut imaginer qu'un banquier depuis pas tout à fait 2008 mais depuis 2012 est dans un monde totalement inconnu et donc c'est en fait comment il réagirait si tu ne peux pas comment il réagirait il réagirait de la manière déjà il ne referait pas il ne faut pas oublier que Lehman a été sacrifié Lehman a été sacrifié par John Paulson qui était le secrétaire au trésor de l'époque qui était un ancien de Goldman Sachs ancien PDG de Goldman Sachs et que les deux grandes rivales Lehman et Goldman et donc l'ancien PDG de Goldman qui se retrouve au trésor il voit son ancien rival en mauvaise posture il l'a désingué et là pour le coup si tu veux c'est la faute d'un mec la chute de Lehman c'est John Paulson qui prend cette décision qui fait un péché d'orgueil et plus personne ne la refera cette fois-là parce que ça a fait peur à tout le monde et on n'est vraiment pas assez loin de la grosse catastrophe donc si tu as une autre banque qui se retrouve mais tu en as eu tu vois on pense aux banques privées mais le Royaume-Uni est passé à deux secondes de la grosse catastrophe il y a quelques mois tu ne sais pas ce qui se passe par derrière tu ne sais pas tu sais c'est l'expression américaine how the sausage is made tu n'en as pas la moindre idée moi non plus au fond comment est-ce que ces mecs il ne faut pas oublier que la Fed indirectement c'est les grosses banques américaines c'est-à-dire que la Fed n'est pas indépendante des JP City Goldman et autres donc comment est-ce que tous ces gens-là qui ont la main sur des leviers dont tu n'as pas idée d'un point de vue financier comment ces gens-là font leur business tu ne sais pas trop donc en fait toi le jour le jour en fait où Lehman fait faillite tout s'est déjà passé avant le jour où tu as une grosse baleine qui fait faillite tout se sera passé avant donc malheureusement j'ai envie de te dire le jour où tout ça arrivera à nos yeux ce sera trop tard bien sûr Alex t'es revenu ? je ne sais pas si Alex est revenu oui Alex t'es revenu attends ouais non mais globalement tu vois en fait j'avais l'impression que j'ai eu pas mal de calls avec pas mal d'économistes sur la question aujourd'hui et en fait globalement tout le sentiment c'était bon il va y avoir d'autres faillites mais la grande question c'est de savoir en fait si c'est si c'est une petite crise financière ou si c'est un truc systémique tu vois et et je pense que ce que tu disais sur Yélène je pense que en fait au départ au départ ils n'avaient peut-être pas pris la mesure du truc non plus et puis ils se sont dit bon ben dans le doute il faut il faut mettre le paquet et par exemple la signature banque qui a été fermée en fait voilà ils auraient pu ne pas le faire parce qu'en fait elle n'était pas en faillite au moment où au moment où ils l'ont fermée enfin avant j'ai raté un épisode le truc c'est que quand le régulateur a pris contrôle de signature banque c'était bon elle va être en faillite lundi donc dimanche on prend déjà les rênes du truc et en fait je pense que enfin voilà il ne faut pas trop tomber dans le catastrophisme parce que en fait personne ne le sait tu vois ceux qui le savent ils seront millionnaires comme tout le monde mais le truc c'est que c'est qu'on vraiment personne ne sait ce qui est ça se trouve tu vois dans trois mois on l'aura oublié parce que là il y a un mouvement très très fort de baisse des taux enfin de baisse de la toute la courbe des taux s'affaisse vers le bas et donc ça en fait c'est autant de je ne sais pas si tu sais à dire des dizaines et des dizaines de milliards de pertes non réalisées qui subitement ont disparu tu vois en un seul jour c'est-à-dire qu'en gros ces pertes virtuelles non réalisées elles sont elles ont largement diminué aujourd'hui du fait du fait de la baisse de la courbe des taux du coup voilà il ne faut vraiment pas c'est vraiment un sujet compliqué parce que on ne sait pas voilà ça se trouve c'est très facile d'arriver et dire regardez je vous l'avais dit ça s'est effondré alors que non enfin probablement probablement enfin en fait rien n'est sûr et attention à ne pas tomber dans le syndrome tu sais Asselineau qui annonçait tous les mois que l'euro allait s'effondrer en 2012 et finalement là on est en 2023 et l'euro est toujours là et il n'est pas encore mort et il n'y a pas encore de signal qui est en train de mouer voilà c'était juste il faut faire attention quoi il ne faut pas trop surréagir c'est clair je pense que c'est une situation où il faut rester juste en alerte et regarder ce qui arrive et Guy j'avais une dernière question dans ta vidéo tu nous parlais dans ta vidéo tu nous disais qu'il y avait déjà ces deux banques qui avaient fait faillite et il y en aurait deux trois autres dans les stunting dans les stunting box oui 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 alors ça moi c'est des docs que j'ai reçus je n'ai pas encore regardé dans le détail mais effectivement encore une fois il y a deux choses il n'y a pas de raison déjà tu as un mécanisme qui s'est enclenché tu as quand même laissé SVB faire faillite encore une fois on aurait pu payer les deux milliards on aurait pu éviter il y a un choix qui a été fait de purger en partie le système à cet endroit là à ce moment là et ça c'est un choix c'est du pilotage c'est du pilotage c'est pour ça pour moi c'est un truc c'est du dérapage contrôlé peut-être qu'il y a un moment il ne sera plus contrôlé et donc là je rejoins parfaitement Alexandre là-dessus c'est qu'on n'est pas encore sur un truc on n'est pas sur de la grosse frayeur à l'Allemagne à l'Allemagne excuse-moi Alexandre et donc sur cette on est sur du dérapage contrôlé et merde j'ai encore oublié ce que je voulais dire je suis désolé j'ai encore perdu mon argument tu disais qu'Alex avait raison on est sur un dérapage contrôlé on est sur un dérapage contrôlé et qu'il ne faut pas monter et que oui c'est tout ça c'est contrôlé ça aurait pu être évité et qu'à un moment il y a des gens qui ont laissé faire voire qui ont poussé un peu à la chute à la limite on s'en fout et que il ne faut pas et que ça profite ça profite à des gens ça permet de purger un peu le système et que à mon avis on a ce mécanisme qui fait que vous avez quand même mine de rien pas mal de gens qui ont des avoirs au delà de 250 000 dollars dans ces banques régionales même si tu n'en as pas beaucoup même si tu as 10% ou 20% des gens quelques pourcents même ça suffit qui se disent bon les gars je vais aller voir ma banque je vais aller écouter vous me laissez 250 000 dollars et le reste je vais aller les mettre dans une grosse banque ça suffit en fait pour que derrière tu en aies 3, 4, 5, 7 autres alors voilà je n'ai pas les noms je n'ai pas eu le temps encore de compulser mais oui ça devrait déjà parce que la mécanique est enclenchée et la deuxième chose c'est qu'ils sont en train de purger en partie le système ça fait partie du pilotage du système et notamment le purger à un endroit où ce n'est pas dangereux parce qu'on n'est pas un endroit dangereux pour moi les gars ça va continuer ça va continuer maintenant combien il va y en avoir il ne peut pas avoir 30 non plus parce qu'il y a un moment où tout le monde va péter un câble mais tu peux en avoir 3, 4, 7 autres je ne sais pas après il ne faut pas oublier qu'on reste dans des temps extrêmement incertains et effectivement si demain ils font des je pourrais juste rebondir sur ce que disait Alexandre sur le pilotage des banques centrales donc effectivement quand une banque centrale prend une décision de politique monétaire on estime que ça prend 6 mois si vous faire faire virer le bateau ça prend 6 mois c'est des choses qui prennent du temps mais là à mon avis il y a un deuxième phénomène qui fait que ça prend encore plus de temps c'est que les marchés résistent c'est à dire qu'on a augmenté les taux dans l'absolu augmenter les taux on s'en fout ce qui est important c'est que quand vous augmentez les taux on estime que du coup le crédit va coûter plus cher et comme le crédit coûte plus cher il va y avoir moins de crédit et comme il y a moins de crédit et bien vous allez vous allez sevrer un peu vous allez nettoyer un peu tout ça et les gens qui sont un peu trop faibles vont être nettoyés à ce moment là sauf que j'entends plus Guy je croyais que je buggais en fait non 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 j'entends plus Guy alors moi aussi au début je me suis dit que c'était moi qui buggais mais j'entends plus Guy Guy tu nous entends ? moi j'ai rien j'ai une histoire à raconter vas-y Alex du temps je ne vous entends plus Guy on ne vous entend plus il faut descendre en auditeur et remonter ouais ouais c'est bon je l'invite vas-y Alex du temps comble en racontant ta petite anecdote en fait enfin c'est en fait Guy il a dit oui alors que c'est les gens en coulisses qui sont allés démarcher les clients et en fait ça peut paraître un peu un peu tendancieux mais en fait souvent la grande histoire elle rejoint souvent la souvent la la grande c'est-à-dire que par exemple je me souviens il n'y a pas longtemps j'ai lu l'histoire monétaire des Etats-Unis et en fait il y a beaucoup une des thèses sur la crise de 1929 c'est pourquoi est-ce que ça a été aussi grave c'est que la c'est que la en fait à l'intérieur de la Fed c'était que des c'était que des c'était que des nouveaux qui ne pouvaient pas grand-chose à la politique monétaire et à au marché financier et en fait il n'y avait que la fête de New York qui était vraiment blindée de gens compétents alors que les autres c'était plutôt des petits banquiers de province avec des petits déposants et en fait à la tête de la fête de New York qui vraiment dirigeait la Fédérale Réserve dans son ensemble il y avait un mec qui s'appelait Strong et qui était pour le coup qui était un homme assez fort et en fait la Fédérale Réserve la fête de New York elle va très très vite comprendre le problème de la crise de 1929 et très très vite elle va vouloir faire on va dire l'équivalent du franchi de la petite cuisine faire augmenter la masse monétaire éviter qu'il y ait des contractions du crédit et réagir de manière très forte sauf qu'en fait Bestrong il est mort juste avant la crise et donc en fait au moment où la fête de New York va devoir va essayer de convaincre les autres fédérales réserves de faire une sorte de politique d'assouplissement monétaire ils ne vont pas réussir parce que justement l'homme fort le mec qui tenait la baraque en fait était mort juste avant et son remplaçant est un peu plus faible et il ne va pas réussir à convaincre les autres fêtes et donc voilà c'est pour ça que la fête va on va dire rien faire et en fait le pays va s'enfoncer dans la crise et donc parfois c'est vrai que des petites histoires de gens coulissent mais ça impacte beaucoup la grande et donc là je ne sais pas ce qui s'est passé derrière ces histoires de retrait massif mais ça ne m'étonnerait pas je ne sais pas quel JP Morgan qui a voulu se faire SVB ce n'est vraiment pas impossible en fait mais alors peut-être que Guy est revenu tu nous entends Guy ? oui désolé j'ai complètement buggé mais je ne sais pas peut-être que je ne sais pas où ça a coupé alors ça a coupé tu disais qu'Alex avait raison que c'était un peu qu'au final cette histoire était un dérapage contrôlé et que pour l'instant il n'y avait pas de raison de s'alarmer alors oui il n'y a pas de raison de s'alarmer sur cet épisode-là en revanche pour moi on est revenu dans les conditions financières de 2007 qui sont des conditions où il faut rester en allait où il faut rester en allait en fait c'est-à-dire que si effectivement les taux ne descendent pas très vite il peut y avoir des accidents chaque jour qui passe où on est sur des taux aussi élevés le risque d'accident est là mais il n'est pas chez SVB il n'est pas dans ces banques régionales-là ces banques régionales-là c'est une purge contrôlée et donc le risque encore une fois il n'est pas là à mon avis le risque est là et on est dans une situation de très grande fragilité absolument et je ne sais pas si vous avez entendu ça il faut quand même rester en alerte c'est le genre d'infos qu'il faut surveiller de très très près comme tu as dit et puis il y a des il y a un jeu de pouvoir entre les banques et la Fed c'est-à-dire que les banques je ne sais pas si vous avez entendu ça mais les banques commerciales ont refusé la politique les grandes banques américaines ont refusé la politique de la Fed elles ont refusé elles ont continué à balancer du crédit le crédit américain alors je n'ai pas regardé depuis quelques semaines mais en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2022 le crédit américain n'avait pas pris n'avait pas commencé à baisser c'est-à-dire que les hausses de taux qu'on a eues dans tous les sens les mecs ils continuaient à imprimer du dollar il n'y a rien à foutre ils ont fait un énorme doigt d'honneur à la Fed qui dit tu montes tes taux je m'en fous moi je continue à imprimer alors en partie Alexandre l'a bien dit c'est-à-dire que la Fed a aussi eu une politique un petit peu contradictoire mais les marchés ont résisté à la politique de la Fed et là en fait ils ont fait tout d'un coup les marchés eux c'est l'inverse de la Fed ils surréagissent et ils vont très très vite et ils sont passés de j'en ai rien à foutre à attention maintenant il faut que tu me sauves sinon c'est la merde totale il y a un petit côté qui est joué à mon avis qui est de l'ordre de la caricature mais c'est un peu ça il ne faut pas oublier que dans ce milieu-là bad news is good news regardez on est dans la merde du coup il y a même en fait qui va venir nous sauver et qui va venir baisser ses taux d'une certaine manière pour moi SVB c'est une sorte de signal qui est envoyé en disant maintenant on va arrêter la réécrète et on va rebaisser les taux ouais 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 ça se tient c'est vrai peut-être Philippe tu avais quelque chose à te dire pour la fin et on laissera peut-être un dernier mois Guy vas-y Philippe je conseille à notre auguste assemblée si ce n'est pas déjà fait de suivre le compte Twitter de Guy de la Fortelle et aussi de s'abonner à sa chaîne YouTube car ce que vous ne pouvez parfois pas lire sur les textes qu'il publie sur son compte Twitter et bien vous pouvez l'écouter dans votre voiture ou en préparant la cuisine et vous verrez c'est toujours extrêmement intéressant voilà et en plus il y a un peu d'humour au début c'est toujours ça toujours il y avait toujours une petite blague au début c'est pour détendre l'atmosphère qui en a bien besoin voilà merci beaucoup merci Philippe alors Guy te laisse un dernier mot si tu voulais dire un dernier mot un grand merci un grand merci qu'est-ce que je peux dire moi si ça utilise effectivement si ça vous intéresse tant mieux moi c'est mon fait mon métier c'est de faire de la vulgarisation moi au départ je ne suis pas je ne suis pas économiste j'ai quand même fait pas mal de finances dans ma vie mais moi mon métier c'est de faire de la vulgarisation donc si effectivement ça ne peut vous intéresser tant mieux je me suis retrouvé dans cette position un petit peu bizarre d'essayer de rendre intéressant et attractif un sujet qui est morne comme un jour sans pain qui est le sujet de la finance qui est emmerdant comme la pluie ce truc mais bon c'est vaguement c'est vaguement c'est vaguement important quand même ouais ouais c'est vaguement important comme tu dis mais en tout cas merci beaucoup Guy pour ta présence sur ce Space c'était vraiment un plaisir un grand merci pour votre invitation je découvre un peu les Space ça faisait quelques temps que je voyais le truc monter il faudrait que j'aille le voir et c'est en gros une fois c'est à cause de Philippe Comte que je me retrouve là-dedans et je trouve que ce que vous faites est vraiment remarquable je trouve que c'est un super format franchement je ne sais jamais que la deuxième fois que je regarde un peu ce truc là mais franchement ce que vous mettez en place c'est remarquable un très grand merci à vous pour votre invitation et pour ce boulot que vous faites de transmission merci beaucoup Guy ça me touche beaucoup vous n'en votez pas et voilà je vous ai épinglé l'article de Guy si vous allez sur son profil vous pouvez retrouver la vidéo bien sûr et le Space va être disponible en replay je vais vous présenter ça avec un nouveau tweet en signalant la présence de Guy sur ce Space voilà voilà bonne soirée à tous et à bientôt pour un prochain Space ciao ciao ciao